Mes chèques patriotes, En ce soir du second tour des élections régionales, je tiens à exprimer ma gratitude à toutes les Françaises et tous les Français, plus de 6 millions qui ont apporté leur suffrage dès le premier tour aux listes nationales et tous ceux, plusieurs centaines de milliers supplémentaires qui nous ont rejoints par leur vote ce dimanche. Je vous félicite, Mesdames, Messieurs, électeurs patriotes, courageux et déterminés d'avoir su refuser les intimidations, l'infantilisation et les manipulations. Cet entre-deux-tours a vu le Premier ministre et le Président de l'Assemblée nationale en poste possédés par leurs emportements y tenir des propos d'une irresponsabilité inquiétante qui conduise à s'interroger sur les dérives et les dangers d'un régime à l'agonie. Merci et bravo, chers amis, de vous être affranchis de mots d'ordre indécents, des campagnes de calomnie et de diffamation décidées dans les palais dorés de la République et exécutées servilement par ceux qui vivent de ce système et souvent y prospèrent sur le dos des Français face à tous les partis politiques, tous sans exception. Nous le savons, c'est le prix à payer pour l'émancipation d'un peuple. Un fraternel merci à tous les militants nationaux qui ont permis par leur dévouement superbe, par leur courageuse énergie et par leur intelligence, ce formidable succès. Le premier résultat concret a été obtenu dès le premier tour en provoquant par l'ampleur de notre score l'éradication totale dans Sébastien du Nord et du Sud-Est d'un parti socialiste local particulièrement malfaisant. Par rapport à la dernière élection régionale, en 2010, nos listes passent de 9,17% à 30% des voix en ce second tour, soit cinq ans plus tard. Confirmant, comme l'avaient déjà démontré les élections européennes et départementales, la montée inexorable, élection après élection, du courant national, dépassant même, dans une élection locale, le nombre de suffrages réunis à l'élection présidentielle de 2012. En triplant le nombre de nos conseillers régionaux élus, le Front national sera désormais la première force d'opposition dans la plupart des conseils régionaux de France. Une opposition constructive, mais aussi exigeante, parce que non connivente. Une opposition imaginative, parce que libre de tout groupe d'intérêt. Une opposition plus proche de vous, parce qu'elle est d'abord issue du peuple et que vous aurez des élus, mes chers compatriotes, qui vous ressemblent réellement. Politiquement, cette élection constitue une formidable et bienfaisante clarification. Elle a mis au grand jour le mensonge fondamental sur lequel repose depuis des décennies tout le système politique français. Les désistements mutuels, notamment dans notre région, comme en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ont révélé sans aucune ambiguïté possible les liens jusqu'ici occultes de ceux qui disent s'opposer, mais en réalité vous trompent, se partagent le pouvoir pour en jouir sans jamais résoudre vos problèmes. Pire, en conduisant mandat après mandat, le pays à la submersion et au chaos. Vous comprenez mieux aujourd'hui la raison des fausses alternances et de ce sentiment unanimement partagé d'absence de changement, malgré les changements de majorité. Le premier tour pouvait donner l'impression d'un tripartisme. L'entre-deux-tours a démontré que nous sommes bel et bien entrés dans un bipartisme, un bipartisme entre deux conceptions exclusives l'une de l'autre qui va désormais structurer notre vie politique. Maintenant, le clivage sépare non plus gauche et droite, mais mondialistes et patriotes. Les mondialistes, militant pour la dilution de la France et de son peuple dans un grand magma mondial, les patriotes qui croient que la nation constitue l'espace le plus protecteur pour les Français, c'est-à-dire pour chacun d'entre vous. Cette distinction sera le grand enjeu, le grand choix politique des présidentielles. Chacun d'entre vous sera appelé à se positionner politiquement et ce sera pour notre pays un choix vital. Dans cet engagement pour nos libertés, nos libertés individuelles et collectives, dont nous avons pu mesurer récemment dans l'épreuve combien elles nous sont précieuses, dans ce combat pour notre identité de Français et notre identité d'authentiques européens, dans cette belle et grande aventure humaine au service de la France, de la France éternelle et fraternelle, je vous invite à nous rejoindre. Dans les semaines qui viennent, dans tout le pays, se constitueront des comités bleu marine. Ils auront vocation à vous accueillir, à rassembler tous les Français de toutes origines qui veulent participer avec nous à l'œuvre de redressement de notre chère patrie. Rejoignez-les ensemble. Rien ne pourra nous arrêter. Vive la République française. Vive la nation. Vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada